Que les visiteurs viennent en ombre, avec le sourire, et on fera la fête avec eux. Le 20 septembre prochain, la Foire internationale de Marseille ouvrira ses portes. Pour cette 99e édition, la Safim a placé l'événement sous le signe de la fête. Le choix de cette thématique a été fait notamment pour célébrer la fin de la propriété de la marque Foire internationale de Marseille par la Safim, car au 1er novembre, c'est la ville de Marseille qui en devient propriétaire. Alors déjà, c'est la 99e édition, donc on en profite pour faire la fête, parce qu'on va fêter en même temps les 99 ans de cette Foire, qui a été créée en 1925 par les fondateurs de la Safim. Donc c'était important de marquer le coup pour nous, parce que quand on a 99 ans, on se dit 99 quand même, c'est un chiffre qu'il faut fêter. Comme en plus, c'est la dernière en tant que propriétaire de la Foire, on s'est dit on va faire un petit clin d'œil. C'est aussi ça qu'on a voulu faire. Et puis toujours pareil, on est dans une époque qui est morose, donc on a envie de dynamiser tout ça. Et nous, on s'estime un peu toujours dans le service public finalement. On a envie de donner le sourire aux Marseillais et aux Marseillais, et ceux de la région aussi, qui se déplacent exprès pour venir sur la Foire. Donc ça c'était un point important. Juste après les JO, il y a eu beaucoup de fêtes à Paris, maintenant on l'a fait à Marseille. Lors de ces 10 jours de démonstration, où 300 000 visiteurs sont attendus, des soirées gourmandes, musicales et dansantes sont prévues. Parmi les festivités proposées, il y aura 4 soirées au lieu de 3, avec comme événement majeur la méga chenille. Les nouveautés de cette année, il y aura déjà 4 soirées au lieu de 3 l'année dernière. 3 soirées gourmandes et la fameuse nocturne du vendredi 27 septembre. Durant la première nocturne, c'est l'ambiance tropicale avec le festival en couleur. La deuxième soirée gourmande, c'est la soirée nostalgie avec le meilleur tube des années 80. Et la troisième soirée gourmande, c'est la méga fiesta avec le concert des collectifs métissants. Cette 99e édition sera aussi chargée d'histoire. Une exposition retracera l'évolution de la foire qui rentrera peut-être dans une nouvelle ère dès l'année prochaine.